ça commence bon et bien bonjour à tous et à toutes merci beaucoup d'être 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 là c'est le premier webinaire de talk donc au talku selon la prononciation donc je suis manon la fondatrice de talku et c'est notre premier webinaire avec camille bataillon sexologue clinicienne sur le sujet de la masturbation avant de me présenter un peu plus je vais juste vous expliquer rapidement le format de la plateforme donc sur live storm vous avez sur le côté de trois petits ongles normalement le chat les questions et le sondage si vous voulez pour tester un peu et voir comment ça fonctionne si ça vous dérange pas vous pouvez nous dire d'où vous venez de nous vous nous écoutez dans la partie de chat et normalement alors je peux vous garantir mais normalement on ne devrait pas voir votre votre nom de famille dans la partie de chat puisque je suis censée avoir anonymisé les choses et sinon pour être sûre normalement à la partie questions les questions sont censées être en privé je suis censée la seule être à la seule être à l'ivoire avec avec camille donc n'hésitez pas à poser des questions ou à rebondir sur sur ce qu'on va dire pendant ce webinaire surtout sur ce que va dire camille puisque c'est elle qui va qui est l'experte clairement sur le sujet voilà pour la plateforme et sinon tolku c'est quoi tolku c'est d'abord un podcast qui interroge les entrepreneurs au sens large dans le milieu de la sexualité c'est à dire qui sont les gens qui créent les sex toys que vous pouvez acheter en france qui sont les gens qui ils sont sexologues et qui répondent à vos questions comme camille puisque on a fait un épisode ensemble qui sont les gens qui qui vont créer des outils pédagogiques pour l'éducation à la sexualité plein 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 de choses comme ça vous je vous mettrai les liens tout à l'heure vous les retrouver dans l'événement normalement aussi on est également un concept store donc le but dans tous les cas c'est de libérer la parole autour de la sexualité parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas que les sex toys pour libérer cette parole il y a aussi évidemment des livres la déco des bijoux des petits accessoires des vêtements qui vont de près ou de loin aborder le sujet de la sexualité de la nudité et de ce bien-être sexuel de s'accepter soi voilà du coup c'était une première manière pour nous de le faire et là on on continue encore plus avec ce premier webinaire et j'espère qu'on va en faire d'autres voilà en gros camille je te laisse la parole bonjour bonjour tout le monde ça fait plaisir de voir vous avez répondu donc pas mal de personnes de france certaines personnes que je reconnais des personnes de belgique et même de la réunion top donc de loin alors moi je suis camille bataillon je suis sexologue clinicienne et j'accompagne les personnes vers leur épanouissement sexuel donc je m'intéresse au bien-être sexuel pour ça en mars 2019 j'ai co-créé avec mon associé olivier majoron un centre de bien-être sexuel à bruxelles et puis je fais aussi partie de l'aventure de mia mia c'est une plateforme qui est dédiée à l'épanouissement sexuel féminin qui sort prochainement donc on pourra mettre les comment les comptes instagram du level center de mia vous puissiez nous retrouver même de montréal super il ya pas mal de monde et donc aujourd'hui on va parler de la masturbation donc n'hésitez pas à poser vos questions par toutes les questions que vous êtes posées que vous avez vous avez jamais eu de réponse vous aimeriez avoir des réponses ce soir alors la masturbation qu'est ce que c'est c'est une alors souvent quand on voit la masturbation on s'imagine tout de suite ben voilà c'est la stimulation d'une zone génitale ce qui est le cas mais c'est surtout plus large que ça parce que c'est une pratique d'auto-érotisme c'est à dire que c'est une pratique où on se fait du bien et on peut se faire du bien toujours avec les parties du corps l'imagination est la seule limite et c'est une pratique qui a de nombreux bienfaits donc on pourra revenir là dessus un peu plus longtemps à la suite des discussions et et puis c'est une pratique aussi qui a longtemps été équilibré encore longtemps avec des tabous alors il ya eu certaines croyances certains mythes qui encore aujourd'hui impact certaines personnes à aller aller découvrir la pratique de la masturbation donc justement ça m'intéresserait de savoir si dans votre enfance dans votre éducation quelles sont les croyances ou les mythes que vous avez entendu par rapport à la masturbation donc celles qui reviennent le plus souvent et il ya eu des tas de mythes ces dernières ces derniers siècles la limite c'était par exemple que ça pouvait déclencher des épidémies il ya eu si on se mastion t'avais jamais entendu non l'épidémie non le fameux ça rend sourd ok mais l'épidémie pas du tout justement il y avait la prochaine ça rend sourd ça rend stérile ça peut vous rendre handicapé donc effectivement quand on entend ça en fond je pense que ça freine beaucoup de gens ça donne pas trop envie il ya aussi plus récemment si on se masturbe quand on est en couple c'est pas normal ça veut dire qu'il ya quelque chose qui cloche qu'on n'est pas satisfait ou satisfait par rapport aux femmes aussi on disait bah ça va déclencher une ménopause précoce si vous masturbez et et puis il ya aussi la croyance que pour se masturber il faut que c'est une certaine fréquence fait d'une certaine manière etc toutes ces croyances impact un effectivement la pratique de la masturbation et de ceux du coup de se laisser aller complètement à la découverte de son corps donc pas mal de mythes sur cette masturbation est ce que est ce que s'il ya des personnes qui peuvent partager eux ce qu'on a pu leur dire quand ils étaient jeunes ou voilà ados alors deux choses que la femme qui se masturbe alors qu'elle est en couple serait un infoman et deux que la masturbation féminine amènerait à des infections vaginales oui oui c'est ça exactement brider la sexualité des femmes parce que non alors les amis peuvent se masturber c'est cool mais pour les femmes qui sont en couple elles devraient se limiter c'est vrai donc du coup ça faisait partie d'une des croyances le fait de se masturber en couple c'est pas normal et d'autant plus si on est une femme et en fait encore une fois c'est pour brider la sexualité féminine et les empêcher de se découvrir d'avoir du plaisir et de pouvoir profiter à fond et puis la deuxième croyance du coup qui a été entendue c'est que la masturbation féminine amènerait des infections vaginales alors ça peut si justement on se masturbe avec ses doigts et si ses mains sont pas assez nettoyés on peut évidemment apporter des germes si on fait une pénétration vaginale avec son doigt qui est sale ou des ongles mal coupés des hommes qui vous touchent ou des femmes qui vous touchent avec des ongles mal nettoyés ça peut venir apporter des infections mais généralement qu'on respecte quand on respecte les règles d'hygiène il n'y a pas voilà il n'y a pas d'affection en ce moment on se lave pas mal les mains mais dans tous les cas oui il vaut mieux avoir les mains propres ou alors si on utilise un objet ou voilà un sac seuil ou quoi que ce soit bien nettoyé avant évidemment les jeunes peuvent s'inquiéter du fait qu'ils se masturbent car ils ne savent pas tous que c'est normal ils se disent anormaux exactement on a eu pas mal de questions aussi sur instagram notamment sur la manière de se masturber donc en fait c'est deux choses différentes et sur se masturber en couple si c'est normal ou pas ouais bah se masturber alors déjà voilà faut pas que ce soit une injonction c'est à dire c'est pas parce qu'on parle de masturbation aujourd'hui qu'il faut que tout le monde se mette à la masturbation faut écouter ses envies et son rythme donc c'est quelque chose qui vous tente pas du tout c'est très bien et si c'est quelque chose qui vous tente eh bien allez-y il n'y a pas de fréquence comme je disais on peut se masturber tous les jours si on en a envie et que ça nous plaît comme on peut se masturber une fois dans l'année par exemple voilà il y en a qui se disent qu'ils aient je parlais du mythe de il faut avoir une certaine fréquence pour faire partie de la case je me masturbe bah non vous pouvez découvrir votre corps la fréquence que vous souhaitez alors on a une autre question sur ce côté un peu hygiène est-ce que je me rapproche du micro parce qu'apparemment on m'entend pas très bien si je me masturbe seule n'ayant jamais eu de partenaire avec sextoy vaginalement et annalement mais en nettoyant je peux m'autocondaminer alors non si on nettoie il n'y a pas de normalement oui alors où est-ce qu'il faut faire attention quand justement il ya une pénétration que ce soit digital avec le doigt avec le pénis ou avec des sextoys c'est si on met justement dans la zone anale et qu'ensuite on la met dans la zone vaginale sans avoir nettoyé effectivement on peut apporter des germes donc généralement on propose soit de mettre un préservatif sur le sextoy pour la zone anale et l'enlever pour la zone vaginale ou vice versa mais en tout cas voilà vraiment faire attention quand on passe entre ces deux orifices de vraiment nettoyer de se nettoyer les mains pour faire attention à ne pas transmettre des germes ouais voilà après se masturber en couple si on finit là dessus enfin enfin fin fin du fin du webinaire sur le sujet le sujet de oui de l'hygiène pardon oui donc effectivement pour en couple donc c'est tout à fait ok la masturbation c'est une pratique pour vous donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple c'est quelque chose qui vous appartient et donc vous avez totalement le droit de le faire surtout si c'est votre souhait et c'est quelque chose de très bénéfique alors après souvent la question qui se pose c'est est ce que l'autre partenaire accepte mais ça j'ai envie de dire c'est le problème du ou de la partenaire de pouvoir voir bah tiens pourquoi elle l'accepterait pas qu'est ce que ça vient révéler de sa sexualité ou même de peut-être voilà des sentiments d'insécurité par rapport au fait que voilà peut-être si la partenaire se masturbe à peut-être que je ne suis pas suffisant ou alors peut-être qu'il pense à une autre fille pendant qu'il se masturbe il ya toute la question aussi des pornos que j'entends souvent alors là dans les couples hétérosexuels et quand c'est les femmes qui viennent me dire bah voilà mon compagnon regarde des pornos il pense à d'autres filles voit d'autres filles et il ya la question bas de la jalousie qui peut qui peut faire qui peut arriver en fait donc ça c'est important de pouvoir l'accompagner parce que dès que ça crée de la souffrance bah ça va venir faire émerger des conflits aussi et du coup ça va venir rentrer aussi toute cette expérience de masturbation et qu'est ce que je veux dire là on a parlé de masturbation en couple mais chacun de son côté finalement et se masturber en étant avec la personne pendant la relation sexuelle c'est peut-être aussi une petite question qu'on peut aborder à quel point c'est normal encore une fois ou pas comment on peut aborder le sujet parce que pareil si la femme stimule son clitoris pendant la pénétration dans un contexte hétérosexuel j'ai souvent entendu que voilà le partenaire pouvait parfois mal le prendre c'était bien en discuter etc alors que ça n'a rien à voir avec une remise en question de ce que fait l'autre oui c'est vrai qu'il ya souvent ça alors pour la petite pour les petits chiffres un peu état des lieux par rapport à la masturbation il ya 70 à 75% des femmes 70 à 75% pour les amis belges et suisse de femmes qui en fait qui se masturbe qui prennent du plaisir en se masturbant le clitoris donc ça veut dire c'est une très grande majorité qui se masturbe et qui ressentent du plaisir en se touchant le clitoris et une très grande majorité qui se masturbe seulement avec en se stimulant le clitoris et je sais pas si tu fais partie de ma génération de moi ce que j'entendais quand j'étais adolescente par rapport à la masturbation les filles on devait pour se masturber c'était se doiter c'était une pénétration vaginale et du coup on va avoir un orgasme vaginal il y avait ça aussi à cette époque on pourra revenir là dessus et du coup bah c'était du coup la plupart des filles disaient non mais moi ça m'intéresse pas la masturbation je ressens rien etc et maintenant avec les études et la redécouverte du clitoris on se rend compte en fait l'importance de l'organe du plaisir qui est le clitoris mais surtout que le vagin est peu énervé et donc c'est aussi normal de ressentir peu de sensations on peut avoir du plaisir avec une pénétration vaginale mais souvent c'est parce que le clitoris est stimulé soit de manière externe soit de manière interne alors peut-être que je peux montrer maintenant mais même petit mon petit module alors voilà ça c'est une vue je vais juste rapprocher donc ça c'est ouais est ce que tout le monde le voit bien donc ça c'est le moulage d'une vulve et ce qu'on voit en rose c'est le clitoris en 3d donc on voit vraiment que le clitoris il est vraiment complètement dans la vue donc ici donc ici c'est là où il y a les poils plus bien en haut ici il ya l'anus et s'il ya l'entrée du vagin et puis ici alors c'est dur de regarder en même temps la caméra ici il ya le clitoris donc là on voit que le gland du clitoris il est recouvert par le capuchon ce qui est souvent le cas donc pour avoir accès au gland du clitoris il va falloir relever le capuchon pour la plupart des personnes et sinon le clitoris il est aussi comme ceci et on voit bien que quand il ya une pénétration ici vaginale ça va venir aussi stimuler le clitoris donc tu parlais de à la vidéo à sauter tiens je me demande si c'est tu parlais de oui et donc on parlait de l'orgasme tu parlais de l'orgasme vaginal tout à l'heure évidemment faut oui qu'il ya longtemps qu'il ya longtemps et qui encore un et qui encore d'actualité voilà pour faut déconstruire encore tout ça et je pense que c'est venu en même temps on parlait vraiment du point g de la zone point g une zone qui serait la zone qui fait qui fait du bien qui fait qui fait du bien en pénétration vaginale et donc c'était une raison de plus d'avoir des rapports sexuels avec pénétration vaginale et avec la découverte du clitoris et avec la découverte du clitoris on s'est rendu compte donc comme je le montrais le clitoris il est vraiment même il englobe aussi le vagin quand il ya une pénétration vaginale que ce soit avec un doigt un pénis un sex toys ça va venir stimuler les bulbes spongieux ici les bulbes spongieux qui vont justement se gorger de sang pendant l'excitation donc là si je mets mon doigt hop c'est la pénétration et là ici c'est le gland donc c'est ce qui a découvert en fait c'est la seule partie que l'on voit à l'oeil et c'est plus sensible finalement et c'est pour ça qu'on a quand même besoin de stimuler de manière externe pour pouvoir ressentir le plaisir interne en général alors on peut le ressentir oui effectivement donc le gland c'est ce qu'on voit c'est la partie le plus sensible quoi comme le gland du pénis il a plus de 8000 terminaisons nerveuses donc le double de ce qu'il ya sur le gland du pénis et donc on vient venir qu'on veut le stimule et à l'externe quoi ça va venir évidemment ça a tout un impact sur l'interne donc quand en fait il ya une pénétration vaginale ça stimule quand même le clitoris mais si on veut y aller la franco et avoir aussi un double de plaisir ben on peut ajouter à une stimulation sur le gland et ça va venir faire vibrer tout le clitoris donc cette stimulation sur le gland elle peut se faire manuellement c'est à dire avec son sa propre main ou la main du ou de la partenaire ou même dans des positions où si le corps va le corps de l'autre va venir frotter sur le gland ou alors si on est couché un drap un coussin qui va venir justement stimuler le blanc parce que c'est vrai que on revient un peu au début des explications des questions mais se masturber finalement c'est pas forcément se toucher directement avec la main ou avec un objet ou ou avec la main de la main de son ou sa partenaire ça peut être aussi par contact indirect par des positions le mot m'échappe mais justement tu sais en coucher avec un un coussin ou le camping exactement on n'a pas de mots français je sais pas mais ça se ça se fait beaucoup donc parce qu'il y a une question qui est venu juste après sur sur ça j'ai été en couple depuis l'âge de 13 ans et j'ai découvert tout en couple avec mon copain de l'époque puis mes partenaires suivants j'ai une sexualité très libérée une bonne libido mais est ce normal que je ne me sois jamais masturbé seul avant l'âge de 23 ans après voilà qu'est ce qu'on entend par masturbé puis ça se trouve cette personne n'a fait pas d'autre chose aussi et si elle n'a pas fait tout ça en fait est ce que c'est enfin voilà c'est ouais non de toute façon la plupart en sexualité il n'y a pas de normes donc tout le monde est normal par rapport au fait de se masturber beaucoup plus tard c'est ce que je rencontre aussi c'est souvent en fait j'ai l'impression chez la plupart des femmes en tout cas c'est la masturbation va être découverte avec un partenaire on va se permettre ce plaisir là avec un partenaire et généralement on va le faire qu'avec le partenaire jusqu'à un moment une période où justement je vois en plus les 25 ans sont assez charnière pour découvrir vraiment son plaisir solo et s'approprier ça alors je dis pas chez certaines personnes ça peut être plus tôt et chez d'autres personnes ça peut être beaucoup plus tard c'est aussi normal mais vraiment cette découverte elle peut se faire beaucoup plus tard quand on a envie de découvrir son plaisir pour soi à l'occasion d'une rupture c'est à dire quand on se retrouve seul ou parce que simplement on a fait ce cheminement là où on a entendu parler du clitoris où on a entendu parler de la masturbation on se dit bah j'ai envie de découvrir mon corps et c'est vrai que la masturbation c'est aussi un moyen de se connecter à son corps et de le découvrir ok et du coup comment on le découvre finalement seul parce que c'est important de pouvoir le découvrir seul parfois et sans partenaire et d'avoir ce recul là et cette conscience de soi en fait sans avoir besoin du regard de l'autre et ben seul c'est déjà de se trouver un moment où on est en confiance c'est à dire en sécurité où personne va venir nous déranger c'est important de pouvoir se sentir en sécurité comme je le disais et alors il n'y a pas de recette en fait vous avez chacune chacun votre propre recette que vous allez découvrir et qui va évoluer au fil de votre vie mais c'est de vous dire bah tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de découvrir dans mon corps donc par exemple ça peut être bah allez aujourd'hui j'ai envie de découvrir le clitoris et je vais le stimuler d'une certaine façon donc ça peut être soit on peut utiliser ses doigts soit on peut utiliser des objets là ça dépend pareil des personnes il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de se toucher directement avec les mains mais qui préfèrent utiliser des objets comme des sextoys pour le faire ce qui est important aussi en masturbation mais aussi dans les rapports dans les rapports intimes avec d'autres personnes je conseille de mettre du lubrifiant et du lubrifiant un peu épais de type de l'huile de coco par exemple quand vous êtes seul en masturbation parce que ça va venir rajouter une couche une texture qui est agréable au toucher qui apporte des sensations différentes que quand c'est avec sa salive ou sans on sent rien du tout ou un lubrifiant à eau donc ça peut vraiment changer enfin il y a vraiment plein de textures différentes après bien sûr faire attention à la composition mais du coup il y en a qui sont vraiment pensé que pour cet usage de masturbation solo quoi sans forcément de pénétration justement oui oui justement aussi quand quand je propose justement à mes clientes à mes clients d'utiliser de se masturber avec du lubrifiant ils me disent mais il y a un avant et un après quoi qu'on utilise du lubrifiant enfin quand on se masturbe sans lubrifiant et qu'on se masturbe avec du lubrifiant c'est totalement différent les sensations et ça je suis d'accord est-ce que c'est le même conseil pour les pénis parce que bon c'est vrai qu'après on a beaucoup parlé des femmes après c'est beaucoup de questions de femmes mais mais juste voilà sur ce sujet là par exemple ce que tu conseilles aussi aux hommes d'essayer avec du lubrifiant quand ils se masturbe seul une seule chose à retenir le lubrifiant c'est la base pour tout le monde donc au moins ça c'est clair bon bah c'est super clair s'il y a d'autres questions par rapport à la découverte de la masturbation ou comment faire n'hésitez pas alors ensuite aussi on peut utiliser des supports si on le souhaite moi je recommande de varier des fois d'essayer sans support des fois d'utiliser des supports donc qu'est-ce que j'entends par support ça peut être des supports d'audio érotique ce qui fait ce qui c'est la nouvelle tendance cette dernière année de montrer d'écouter d'écouter des histoires érotiques donc c'est du porno auditif si vous voulez à lesquels c'est lesquels j'en ai toute une liste il y a vox il y a cox il y a dispera oui vox voilà il y a vox il y a cox il y a dispera il y a le verrou podcast il y a colette se confesse il y a box qui est aussi une plateforme collaborative où les personnes peuvent donc toi par exemple demain manon tu peux être sur box et t'as enregistré ta voix et des gens vont se masturber dessus il y a aussi je crois que ça s'appelle ondes sensuelles qui est nouveau mais sinon c'est vrai que le plus connu et aussi alors c'est peut-être moins ça sera plus de la fiction érotique que tu peux en érotique moi c'est le premier que j'écoutais c'était Contre l'X à l'origine ils faisaient de la lecture de grands classiques de la littérature française mais côté érotique donc vous allez redécouvrir vos classiques ce sera plus sympa qu'au lycée quoi et après ils font aussi leur propre production et écriture et notamment plus sexe la vie c'est vraiment on écoute une histoire et en plus dedans forcément il y a des choses assez intéressantes et stimulantes quoi c'est clair mais sur la liste des podcasts ça j'ai fait un post plusieurs posts là dessus sur mon compte Instagram donc soit je le repartagerai demain ce post là pour que les personnes puissent se retrouver par rapport aux lubrifiants je parlais de l'huile de coco l'huile de coco ou beurre de karité aussi pour les lubrifiants si vous voulez du naturel après justement c'est un peu le moment pub c'était pas le but mais surtout le Q aussi on en propose et notamment le plus naturel possible alors qui n'est pas en mode coco mais qu'on a c'est une nouvelle marque qui s'appelle My Luby c'est vraiment le lubrifiant naturel français et qui est vraiment top que ce soit seul ou à deux quoi c'est vrai qu'il y en a plein il y a My Luby, il y a Fine aussi qui ont fait un lubrifiant il y a AIS aussi qui est plutôt naturel donc voilà alors je remets juste mon compte Insta pour les personnes qui voulaient le post et on me demandait est-ce qu'il faut utiliser du lubrifiant avec un sex toys type humanizer donc oui par contre ça ne va pas être un lubrifiant huileux avec de l'huile de coco parce que ça, ça peut du coup abîmer le sex toys mais plutôt à base d'eau donc là, ça peut être celui que tu as cité Manon ça peut être My Luby, Fine ça peut être du gel aloe vera aussi si vous voulez quelque chose de naturel c'est simple, à partir du moment où vous avez un sex toys en silicone il ne faut pas mettre quelque chose de très naturel et à base d'eau surtout pas à base de silicone parce que silicone contre silicone on pourrait faire un sujet sex toys une autre fois mais voilà, ce n'est pas possible et pareil pour l'huile l'huile, par exemple le lubrifiant en bas huile c'est plus rare mais ça peut être top pour tout ce qui est relation sous la douche par exemple ou en contact de l'eau parce que contrairement aux croyances ah, Camille est disparue donc je disais juste que contrairement aux croyances l'eau n'est pas lubrifiante je vais juste réinviter Camille pas mal de réponses I'm back ah, c'est bon, tu es de retour bon, peut-être que ça sautera de temps en temps mais c'est comme ça, c'est comme la vie il y a plein de choses inattendues qui arrivent et donc du coup, lubrifiants en bas huile oui, sous la douche surtout ou alors comme ça, c'est rien mais oui, sous la douche, c'est le plus conseillé oui, par rapport à l'huile de coco donc c'est vrai que c'est pas mal de controverses en fait, si on a une flore vaginale qui est peut-être déjà sujette à des mycoses, à des cystites ou à une flore vaginale en fait déjà fragilisée peut-être que oui, l'huile de coco peut favoriser ça mais en tout cas, c'est aussi un antibactérien donc au contraire, ça peut aussi protéger donc à vous de tester votre vul vous le dira de toute façon oui, c'est vrai que l'huile de coco ça dépend tellement des flores et des personnes qu'on ne peut que tester et voir et donc les bienfaits de la masturbation je ne sais pas si dans le chat qu'est-ce que vous pouvez nous dire des bienfaits de la masturbation comme ça, on peut en parler aussi si ce n'est déjà d'avoir un moment de connexion avec soi de se masturber, comme on disait de se découvrir d'avoir accès à des sensations corporelles différentes aussi de ce qu'on peut avoir dans d'autres rapports intimes avec d'autres personnes c'est relaxant effectivement parce qu'on est baigné dans un bain d'hormones il y a l'endorphine qui favorise l'endormissement le sommeil qui favorise la relaxation il y a la sérotonine qui donne de la bonne humeur qui est un antidépresseur il y a l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et qui est aussi un antistress parce que quand notre niveau d'ocytocine donc l'ocytocine on peut l'avoir dès qu'on a du plaisir dès qu'on ressent de l'amour quand il y a des câlins quand il y a de la connexion quand on donne naissance à un bébé il y a aussi un choup d'ocytocine et donc quand notre niveau d'ocytocine augmente notre niveau de cortisol diminue et la cortisol c'est le stress donc dès que vous êtes stressé allez-y sur l'ocytocine et donc c'est pour ça si vous voulez vous masturber pour vous déstresser un petit coup ça fait du bien aussi de gain de confiance en soi confiance en soi connaissance de soi indépendance c'est un peu comme une thérapie c'est surtout découvrir son plaisir donner confiance parce qu'on se dit waouh j'y arrive j'y arrive seule j'y arrive moi-même et je sais que j'ai pas besoin d'une autre personne pour ça donc c'est ça aussi qu'on se sent indépendant indépendante on est responsable de son plaisir on se sent bien aussi on est mieux dans son corps donc et on peut voilà assumer ses envies et c'est ça c'est une bonne manière aussi de découvrir ce qu'on aime et de pouvoir les exprimer du coup à son à sa partenaire comment on aime être touché parce qu'il y a souvent ça aussi c'est je ne sais je prends pas beaucoup de plaisir lors d'un rapport intime avec un partenaire ou une partenaire et en même temps c'est parce que je l'ose pas le dire mais je n'ose pas le dire parce que je ne sais pas en fait ce qui me ferait du bien et donc c'est au bien il y a pour assez encore parce qu'il y avait la question tout à l'heure qui était justement comment expliquer à mon ou ma partenaire enfin du coup là je crois que c'était mon que je ne ressens pas de plaisir juste vaginalement par pénétration et que du coup me toucher le clitoris est important mais est-ce que c'était juste un manque de connaissances un manque d'explications comment aborder le sujet là c'est dosé parce que cette personne là disait qu'elle sait que le clitoris c'est important pour elle mais elle n'ose pas ou elle ne l'a pas dit à son ou à sa partenaire donc là c'est important de le dire alors je conseille de le dire en dehors du lit c'est-à-dire dans un moment hors sexe un moment où vous êtes tranquilles tous les deux et de simplement voilà dire moi je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de plaisir en me touchant le clitoris et c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans notre vie intime sans mentionner pas forcément besoin de mentionner que je ne ressens pas beaucoup de plaisir lors d'une pénétration vaginale mais vraiment dire je me rends compte que ça me fait du bien quand je me touche le clitoris j'aimerais qu'on l'intègre dans nos rapports intimes et de montrer ensuite de guider la main si nécessaire lorsque ça se produit quoi ok du coup pour la suite des bienfaits alors on nous a parlé aussi d'anti-douleurs alors il y a personnes qui ne sont pas forcément d'accord pour moi c'est vrai que j'ai découvert ça très récemment que ça pouvait être utile pour les douleurs de règle parce que c'était fait détente finalement et toutes les hormones que tu as citées c'est ça oui alors pour l'anti-douleur c'est parce qu'il y a l'endorphine alors pour que tout pour qu'on soit baigné dans un dans un shoot hormonal c'est une chose de se masturber et c'en est une autre de se masturber et d'avoir beaucoup de plaisir et d'être satisfait satisfaite par rapport à ça donc si on se masturbe qu'on ressent énormément de plaisir ok on est baigné dans ce shoot hormonal et donc oui il y a l'endorphine qui va être sécrétée qui est une hormone anti-douleur donc ça peut venir effectivement diminuer les douleurs de règle les migraines certaines fibromalgies ça peut venir diminuer aussi les douleurs lors de l'accouchement et aussi quand on se masturbe et quand on a un orgasme il y a une contraction de l'utérus et c'est ça où ça peut venir en fait réveiller les douleurs encore plus ah oui d'accord donc c'est c'est là on l'ose quoi ça dépend ça dépend des personnes ça dépend des personnes ça dépend des moments ça dépend de l'intensité ok donc en tout cas c'est à vous de voir et si ça vous fait du bien sur le moment allez-y profitez-en et si vous avez des contractions utérines dites-vous oui voilà c'est parce qu'il y a eu un orgasme il y a eu beaucoup de plaisir donc il y a des contractions de l'utérus qui se produisent alors est-ce qu'on a fait du coup à ton avis le coup merci Freud oui alors pourquoi Freud c'est parce que c'est rapidement j'ai toujours pas lu mais que c'est lui qui jugeait que voilà l'orgasme clitorisien était immature et que le seul qui comptait c'était l'orgasme vaginal pour être une vraie femme il fallait il fallait il fallait l'orgasme il fallait que pour être une vraie femme il fallait prendre du plaisir par une pénétration vaginale ce qui voulait dire qu'il fallait être avec un homme qui nous pénètre et donc un pénis qui est beaucoup plus fort etc le clitoris et si c'était du plaisir que par le clitoris et bien on était une petite fille on n'avait pas grandi on n'avait pas accédé à l'état de femme donc oui Freud a fait a fait pas mal de mal à la sexualité des femmes c'était adolescente que de toucher juste son clitoris oui et puis ah bah voilà je me coucherai moins bête c'est ça alors qu'aujourd'hui donc avec la science elle a redécouvert du clitoris parce qu'en fait le clitoris il a été découvert au 16ème siècle mais il a été oublié parce que il ne servait pas à la reproduction donc quelle importance de le mentionner mais bon il est revenu sous le goût du jour à la fin des années au début des années 2000 et et on s'est rendu compte bah oui effectivement qu'il était beaucoup plus enfin voilà qu'il était comme ça quoi qu'il fait entre 16 et 12 centimètres je crois un truc comme ça enfin bref et et qu'il apporte beaucoup de plaisir en fait il est dédié qu'à ça ok il ne sert peut-être pas à la reproduction mais il sert au plaisir des femmes et ça aujourd'hui maintenant c'est valorisé et c'est important c'est quand même amusant de se rendre compte qu'en fait c'est à partir du moment où les scientifiques etc de l'époque se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun impact sur sur la reproduction sur la conception d'un enfant parce qu'il y a eu une croyance au Moyen-Âge comme quoi il fallait avoir un orgasme et stimuler le clitoris pour tomber enceinte et ça c'était la bonne période pour les femmes du coup parce que du coup on les stimulait le clitoris à fond et du coup à partir du moment on s'est rendu compte que ça n'avait pas spécialement plus d'impact ou d'effet et du coup on l'a oublié et on l'a même complètement diabolisé ouais c'est dingue c'est dingue mais donc du coup le clitoris c'est un allié alors après c'est un allié tout du long de notre vie parce que aussi ce qui est important de mentionner parce qu'il y a peut-être des personnes ménopausées aussi dans le chat notre corps vieillit on le sait tous notre corps vieillit mais aussi nos organes génétaux et ça on a tendance à l'oublier et donc il y a toute une série hormonale physiologique de changement qui se passe cependant le clitoris lui il reste le même et il reste aussi sensible il apporte toujours du plaisir donc ça c'est aussi important de le mentionner que le clitoris il est là quoi à nos côtés tout le temps quoi je voulais le mentionner à la fin de ta phrase il est là à côté sous le long de notre vie et il reste tout à fait fonctionnel en fait c'est ça donc c'est pour ça que c'était important de le dire ouais et alors je ouais bah écoute ouais non je pense qu'on a fait un bon petit tour de ses bienfaits et de ses usages sous le long de sa vie mais est-ce que je sais que tu voulais mentionner quelques chiffres peut-être pour synthétiser un peu et montrer à quel point à quel point il est important de se masturber en général parce que là on a fait un petit focus masturbation c'est vrai féminine mais voilà si t'as des chiffres à nous partager alors les chiffres je les ai donnés déjà le seul chiffre que j'avais c'était 70 à 75% des femmes se masturbent prennent du plaisir en se masturbant le clitoris donc d'où l'importance de remettre le clitoris sur le devant de la scène parce que du coup on peut supposer que la masturbation a été mise aux oublions oubliettes par les femmes parce qu'on se disait pour une vraie masturbation il faut qu'on le doigte il faut qu'il y ait une pénétration vaginale or maintenant qu'on sait que le clitoris est là que pour le plaisir et qu'il est sensible c'est important de pouvoir le stimuler si on ressent l'envie alors une autre chose aussi c'est certaines personnes disent je peux pas me stimuler le clitoris parce qu'il est trop trop sensible alors oui effectivement le clitoris est sensible et il est d'autant plus sensible quand c'est les premières fois qu'on le touche c'est un peu comme quand on va à la salle de sport et qu'on fait un nouvel exercice et qu'on va venir travailler un nouveau muscle le lendemain on a des courbatures c'est un peu douloureux c'est pas agréable et ensuite ça passe plus on s'entraîne plus ça passe et là c'est un petit peu la même chose on va venir réveiller des terminaisons nerveuses qui n'ont pas eu l'habitude d'être touchées donc c'est douloureux il y a des fois une sensation comme des petits coups de couteau enfin voilà des petits points d'électricité c'est normal c'est pas agréable mais c'est normal essayer de venir vraiment caresser d'une manière douce mais doucement et régulièrement pour venir alors c'est pas désensibiliser mais c'est habituer cette zone à traduire la sensation par une sensation de plaisir plutôt qu'une sensation de douleur et après rien n'empêche au début de contourner d'essayer de stimuler les bulbes etc du clitoris c'est pas forcément touché directement au blanc je sais que c'est une plateforme qui a filmé je crois que c'est 17 ou même plus techniques de manifestation de la vulve et donc du clitoris et qui en montre plein de manières différentes donc si ça intéresse certaines je pourrais mettre le lien mais il n'y a pas que le gland directement effectivement donc au début on peut aussi une technique enfin pas une technique mais ce qui est aussi très agréable c'est de se masser la vulve donc là je vous avais montré c'est comme tu disais les glands c'est de se masser les grandes lèvres mais c'est plutôt les lèvres externes donc ici c'est ce qu'on appelle les petites lèvres mais on va plutôt dire les lèvres internes et ici c'est les lèvres externes et en fait de masser la vulve comme ceci ou même d'une autre manière mais c'est aussi très agréable et donc comme tu disais ça peut être au début si on est sensible du clitoris ça peut être de venir masser ici avant de venir masser le gland pour réveiller cette zone doucement voilà par rapport au clitoris ouais pour l'orgasme très rapide finalement ce que tu expliques alors bonjour je ne ressens aucun plaisir quand je me caresse et je me masturbe seule alors que quand c'est mon partenaire qui le fait je prends beaucoup de plaisir vous avez des conseils pour mes dix ? ah pardon tu peux répéter j'étais en train de lire le chat ah pardon excuse-moi c'est la question là c'est l'inverse c'est vrai que c'est plus rare dans le sens où c'est une personne qui ne ressent pas spécialement de plaisir quand elle se masturbe seule par contre elle en a avec son partenaire c'est aussi quelque chose voilà ça dépend en fait ça peut venir de plusieurs choses déjà parce que de se masturber avec un partenaire des fois ça peut être agréable parce qu'il y a aussi l'ambiance les câlins et de se dire et des fois c'est de se dire lui c'est mieux que moi ça peut être aussi si on a moins de plaisir quand on est seul ça peut être aussi tout ce qui est les croyances est-ce qu'on se sent complètement à l'aise de le faire de se masturber seul soi est-ce qu'on est dans un cadre sécurisant pour le faire est-ce qu'on n'a pas des pensées qui viennent aussi dans nos têtes quand on est toute seule est-ce qu'on arrive à lâcher prise est-ce que c'est peut-être plus facile de lâcher prise avec un partenaire qu'avec soi et ça c'est ce qu'on rencontre aussi donc voilà peut-être se questionner là-dessus et voir ce qui se passe ça peut être aussi quand on se retrouve seul effectivement de se dire il n'y a rien qui m'excite ou je n'arrive pas à imaginer des choses ou je ne sais pas trop quoi faire voilà ça c'est la personne elle-même de se poser les questions et de voir tiens qu'est-ce qui fait qu'elle prend plus de plaisir avec un partenaire et moins avec elle ok d'accord bon en fait il ne nous reste déjà que 5 minutes what ? normalement si on respecte c'est 45 minutes mais on a abordé plein de sujets avec toutes ces questions et du coup peut-être qu'on n'est pas resté aussi organisé comme on voulait au début donc c'est parfait comme ça c'est vrai qu'on a ouvert plein de sujets est-ce qu'on a répondu déjà à toutes les questions des personnes sur le chat ça c'est le plus important je trouve est-ce que la masturbation assez intéressant est-ce que la masturbation consiste à la masturbation du sexe et aussi de l'anus ouais ça je voulais le mentionner aussi bah oui effectivement comme je disais on pense souvent à la zone génitale mais quand on pense à la zone génitale si on parle des personnes avec vulve on va se dire bah c'est souvent soit le vagin ou le clitoris ou les deux et quand c'est les personnes avec pénis bah on va se dire c'est le pénis des fois on oublie qu'on peut masturber aussi les boules les testicules ou qu'on peut masturber aussi l'anus que ce soit chez les vulves et les personnes à pénis donc oui l'anus ça apporte beaucoup de plaisir également alors ça dépend aussi pareil les personnes si elles sont à l'aise si elles ont envie de pratiquer mais c'est une zone qui est aussi très agréable et vous pouvez soit la stimuler aussi alors j'ai pas de modèle d'anus mais soit la stimuler sans forcément aussi la pénétrer mais ça peut être juste de mettre des doigts à l'entrée et vraiment venir stimuler comme ça ça peut être aussi en utilisant un plug anal zut j'ai pas amené mon plug anal mais comment on pourrait expliquer disposer alors que j'en ai aimé pour tout le temps c'est pareil en gros du coup un plug anal ça va être alors il faut pas essayer de faire ça avec d'autres choses parce que pour l'anus alors comment on dit ça déjà il est pas fermé c'est pas voilà il faut utiliser un objet fait pour vous pouvez pas utiliser votre vibro vaginal pour l'anus c'est très déconseillé si vous maîtrisez bien la chose il faut qu'il y ait une sorte de poignée je sais pas comment appeler ça pour éviter que l'objet soit aspiré par l'anus et qu'il reste là en place tranquillement et qu'il fasse un travail de stimulation ou de compression pour continuer à vous exciter donc ouais ça c'est des choses que je vous invite à aller regarder sur Talk notamment et toujours sur l'anus est-ce que ah oui par rapport aussi oui justement puisque l'anus en fait c'est pas comme le vagin après il n'y a pas une fermeture c'est à dire ça remonte jusqu'aux intestins et donc si on se sert d'une courgette ou d'un sextoise et que c'est pas un plug anal ça peut remonter aller dans l'intestin et c'est justement comme ça qu'on arrive aux urgences alors c'est extrêmement courant ils ont l'habitude mais voilà vous préférez je pense éviter passer votre soirée aux urgences pour une courgette dans le cul oui donc si on veut éviter le moment très très gênant et douloureux surtout voilà il faut prendre un objet dédié pour moins important pour tout ce qui est stimulation anal voilà bah oui ça fait rire mais bon en vrai sur le moment on va éviter quoi ouais et puis le plug anal on peut l'utiliser aussi pendant les rapports on peut l'utiliser en masturbation on peut l'utiliser aussi pendant les rapports intimes avec d'autres personnes quoi si on fait une pénétration vaginale ou une stimulation du clitoris on peut très bien avoir son plug anal dans les fesses et toujours du coup sur tout ce qui est stimulation anal est-ce que qu'est-ce que ça fait l'annulingus est-ce que toutes les personnes sont sensibles à ça ou pas apparemment ça ne s'aime pas du tout donc ouais bah pareil ça dépend mais oui il y a beaucoup de personnes effectivement qui adorent ça alors pareil est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise avec son corps est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise avec cette zone parce que des fois on peut se dire bah c'est sale ou je sais pas j'ai des poils autour de l'annus je sais je me sens pas à l'aise j'ai peur que ça sente le caca et donc on est déjà un petit peu bloqué on va dire par rapport à ça donc effectivement ça n'aide pas au lâcher prise à avoir des sensations plaisantes par contre si on dépasse tout ça qu'on est à l'aise qu'on est avec un, une, des partenaires qui adorent ça aussi bah effectivement il peut y avoir beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir ouais c'est bon est-ce qu'on a répondu à toutes les questions en même temps ouais masturbation je regarde oui bah ouais la langue du ça dépend vraiment des personnes par rapport à l'annulingus vraiment et être propre on ne comprenne pas le cunnilingus pourquoi pas enfin je veux dire c'est pas de mal en fait comme la fellation aussi enfin voilà c'est chacun le rapport à son corps à la sexualité ce qu'on a envie de faire il y a des moments aussi ça change dans la vie quoi aussi il y a des moments on a envie de faire une certaine pratique et puis ensuite ensuite on change donc voilà c'est de s'écouter quoi vous me faites rire dans le chat ouais exactement je pense qu'on peut qu'est-ce qu'on fait posez vos dernières questions s'il y a des dernières questions en attendant je vais faire l'ouverture et ça ça peut être dans un prochain un prochain webinaire donc on parlait de la pratique de la masturbation on n'a pas forcément parlé de la pleine conscience mais on a évoqué quelques thèmes qui d'être vraiment en fait connecté à son corps de ralentir pour sentir les sensations d'être vraiment connecté à ces sensations et donc je voulais parler en ouverture d'une pratique de pleine conscience qui s'appelle la méditation orgasmique donc je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui ont déjà entendu parler de ça la méditation orgasmique donc c'est une pratique de pleine conscience qui se pratique à deux pendant 15 minutes avec une stimulation du clitoris donc ça peut être avec deux personnes qui ont une vulve ou deux personnes donc une avec une vulve et une autre personne avec un pénis et donc oui il y a certaines personnes qui connaissent et donc pour les personnes qui veulent pratiquer la méditation orgasmique il faut être formé par des coachs certifiés parce qu'il y a toute une philosophie derrière à comprendre il y a différentes étapes pour faire cette pratique qui est assez structurée pour permettre justement de lâcher prise et être vraiment dans l'expérience du moment présent et c'est des étapes aussi qui permettent une certaine je ne sais pas si ça se dit réplicabilité c'est-à-dire que peu importe où on est dans le monde on peut pratiquer la méditation orgasmique parce que tout le monde est formé de la même manière et dans les cinq bénéfices sans rentrer forcément dans tous les détails de cette pratique parce que j'en ai fait un mémoire là-dessus un mémoire universitaire ce que je me suis rendu compte c'est que ça permet de parler de désir déjà quand les couples l'utilisent dans leur relation ça permet de parler de désir ça permet une connexion aussi avec cette pratique parce qu'on dédicace quinze minutes de son temps à partager une expérience avec l'autre donc de la connexion du lâcher prise et puis de la communication en fait de pouvoir exprimer ses désirs comme ça à l'eau de pouvoir vivre une expérience et d'être vraiment dans le moment présent et donc non la méditation orgasmique ne peut pas se faire seule c'est vrai que le mot en fait c'est on imagine une méditation donc seule enfin si la méditation ça peut se faire en groupe mais que c'est quelque chose qui est dans notre tête en fait et finalement c'est forcément à deux oui c'est ça c'est une méditation donc généralement on a l'habitude la méditation on peut le pratiquer seule ou dans un groupe mais généralement on n'est pas vraiment en connexion avec d'autres personnes là la méditation orgasmique c'est précisément une pratique de pleine conscience avec connexion avec une autre personne donc ça se pratique à deux et les gens alors ça peut se pratiquer en couple mais ça peut se pratiquer avec deux personnes qui ne sont pas en couple aussi ça c'est important il faut simplement être formé par rapport à ça donc il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent avec une autre personne sans être en relation et ça se fait très bien et donc du coup par contre l'importance de cette ouverture c'est vraiment de bien faire la différence du coup entre ces appellations ça n'empêche pas qu'il y a des pratiques de pleine conscience qui se font du coup seules et qu'on peut faire une masturbation de pleine conscience oui exactement là c'est juste le nom d'une pratique qui est vraiment détaillée c'est un peu comme le tennis et le ping-pong on pourrait se dire ça se ressemble mais c'est complètement différent et elles appellent de deux manières différentes donc là c'est pareil méditation orgasmique ça se fait précisément comme ça et c'est pour ça qu'on l'appelle si on dévie un petit peu alors c'est plus la méditation orgasmique c'est une masturbation ou c'est autre chose donc ça c'est important revenons peut-être aller les dernières questions alors on est revenu sur sur d'autres choses mais oui donc on a répondu pour oui ça se fait pas seul est-ce que toutes les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes de suite alors par rapport à ça comme les hommes nous sommes tous nous avons tous et toutes un potentiel multi-orgasmique c'est-à-dire d'avoir des sensations de plaisir et des états orgasmiques à la suite qui s'enchaînent et donc ça ça va dépendre effectivement de la même chose de son rapport à son corps est-ce qu'on se connait bien est-ce qu'on peut lâcher prise est-ce qu'on a confiance si on fait ça avec une autre personne est-ce qu'on a confiance avec l'autre personne est-ce qu'on a du plaisir est-ce qu'on se sent bien est-ce qu'on se sent en connexion donc tout ça va jouer mais effectivement tout le monde a un potentiel multi-orgasmique ok donc la multi-orgasmique alors après c'était la masturbation sous la douche c'est vrai c'est la plus connue c'est souvent la première la première expérience de pas mal de femmes en tout cas avec la masturbation est-ce que c'est bien pas bien il y a quelqu'un qui dit que ça peut apparemment amener des mycoses je n'avais pas forcément il ne faut pas mettre l'eau dans le vagin ça c'est clair sinon ça va venir perturber le pH du vagin donc dans tous les cas la base pareil on ne nettoie pas le vagin on ne nettoie pas l'intérieur il s'auto-nettoie donc vous n'avez pas besoin de mettre des produits vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau laissez-le faire son travail naturellement alors elle y vient toute seule non enfin oui je vois ce que cette personne veut dire mais non en fait il ne faut juste pas la coller avec la pression de l'eau il ne faut pas que vous forciez ça bien sûr il peut y avoir un petit peu d'eau mais quand vous ne faites pas intentionnellement une sorte de lave à l'intérieur de votre vagin c'est bon oui parce qu'il y a certaines personnes qui mettent vraiment le jet à l'intérieur et il y a de l'eau qui rentre et donc effectivement ça va venir perturber le pH parce que j'imagine que le pH de l'eau n'est pas le même que le pH du vagin et du coup oui comme tu disais aussi les premières masturbations ou même il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de plaisir évidemment avec les pommeaux de douche avec des objets du quotidien comme des coussins des fois ça va être le rebord d'un canapé ça j'ai déjà entendu des légumes aussi la brosse à dents électriques peut-être un peu plus douloureuse mais il y a certaines personnes aussi qui le font avant d'avoir un sexeux donc ça c'est et ralentir respirer prendre son temps se goûter oui et se goûter aussi ça aussi c'est le rapport à ces sensations au goût alors se goûter je ne sais pas si personne voulait dire moi tout de suite j'ai pensé goûter à ces fruits aussi goûter à tiens quel goût j'ai et ce goût aussi effectivement change selon le cycle les périodes de vie mais aussi pourquoi pas savoir quel est notre goût quoi ok ça fait tellement d'ouverture sur plein de sujets encore mais je pense qu'on a déjà un peu déblayé quand même pourquoi c'était important et c'était normal mais que ce n'était pas non plus une injonction donc on va faire vraiment très très gros parce qu'on a abordé plein d'autres plein d'autres sujets autour de la masturbation et j'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions n'hésitez pas à nous contacter par sur Instagram ou par email je vais vous envoyer le replay d'ici quelques jours j'espère mais je ne peux pas vous garantir avec pas mal de références je pense en plus Camille t'en avait préparé aussi pas mal sur les idées pour changer de style de masturbation si jamais vous avez toujours la même c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé qu'on aurait pu ou voilà pour vous montrer aussi j'avais tellement de choses à aborder encore donc voilà c'est le premier webinaire j'ai vu tout à l'heure qu'on me demandait quand est-ce que ce serait le prochain aucune idée le plus vite possible je vais faire un gros débrief de ce qu'on a fait aujourd'hui et si vous avez des idées de sujets d'obinards n'hésitez pas du tout parce que ça m'intéresse et qu'il faut que ça vous intéresse pour en faire un tout simplement ah bah les tabots yes n'hésitez pas aussi tu mettras dans l'email des moyens de nous contacter je vois qu'il y a encore des questions mais du coup voilà on va clôturer là mais n'hésitez pas à me les poser en DM en commentaire ou en message privé via mes réseaux comme ça je répondrai à vos questions perso ok avec la masturbation en binôme ça peut être un prochain je sais ça c'est beaucoup ça revient beaucoup ouais merci beaucoup Camille encore une fois et à bientôt merci merci à tout le monde et on espère que ça vous a plu n'hésitez pas de nous faire un feedback sur ce que vous auriez aimé entendre ce que vous aimeriez savoir les prochaines fois ce que vous avez appris voilà n'hésitez pas merci à tous merci à tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?